Bonjour, bienvenue à ce lancement conférence débat sur la réussite au secondaire des élèves issus de l'immigration. Je me présente en l'année dernière, je suis la directrice générale de Réussure Réussite Montréal et du groupe de recherche sur l'immigration, équité et scolarisation, mieux connu peut-être sous l'acronyme GRIES. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre et de vous être levés si tôt ce matin. Nous devons être à nous. Il y en a pour qui c'est plus d'efforts que d'autres. Alors, un grand merci. C'est un événement auquel on est très fiers de s'associer cet avant-midi puisque c'est des questions qui nous préoccupent et la réussite des élèves étant au cœur de la mission Réussure Réussite Montréal. On est très fiers d'accueillir Mme Marie-Makenkou, M. Ledin et toute leur équipe pour vous présenter ces résultats-là. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui va se promener avec une caméra. En fait, il est ici à l'avant. Il va se promener pendant le World Café qui s'appelle Kivi le Duc. C'est notre vidéaste. C'est quasiment notre vidéaste en résidence maintenant. Donc, on va filmer la conférence de ce matin pour en faire une vidéo qui sera ensuite disponible sur le web. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui souhaitaient assister ce matin à la conférence et qu'on a dû refuser. On avait une liste d'attente constituée de 40 personnes et puis sans compter les gens qu'on n'a même pas inscrits parce qu'on disait, bien, dans votre organisation, il y a déjà deux personnes, donc on ne va pas vous mettre les autres personnes sur la liste d'attente. On passe à d'autres organisations. Donc, on s'est dit, il y a de l'augment. Les gens, ça intéresse les gens, comment faire profiter le plus de gens possible et de faire durer finalement ce qu'on va vivre ce matin. C'est pour ça qu'il va y avoir quelqu'un qui va filmer et qui va se promener. Donc, la matinée va se dérouler en deux temps. Il va y avoir une présentation des résultats. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un café de conversation. C'est pour ça qu'il y a des tables avec des tables de couleurs, des thématiques, puis toutes les consignes concernant ce volet-là de l'avant-midi vous seront données en temps et vigueur. Avant de débuter la conférence, je tiens à remercier la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui nous a si gentiment accueillies dans ses locaux. C'est très apprécié. On a organisé ça peut-être un peu à la dernière minute et ils ont été d'une très grande collaboration. Et on remercie aussi toutes les équipes, l'équipe du CRIES et les membres de mon équipe qui ont mis les poules à la route pour arriver à vous présenter cette conférence ce matin. Avant de laisser la parole à nos conférenciers, je vais demander à M. Yves Sylvain, qui est le premier vice-président de l'Élysée de Montréal, avec le directeur général de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, de vous adresser quelqu'un. Merci André. Et puis, je pense à André que tu ne t'es pas présenté, par exemple. Je ne sais pas si tu t'es présenté. Tu t'es donné, moi, je n'étais pas sûr. Bon, bien, c'est moi qui me faut qu'il me réveille. Oui, bon, on va prendre un nom. Bonjour tout le monde, bienvenue à Marguerite Bourgeois, où ça nous fait plaisir. Je suis plus là à titre de vice-président de l'Élysée de Montréal, qui est l'instance de concertation sur la mobilisation pour la persévérance scolaire sur l'île de Montréal, et avec une trentaine de partenaires, on est en place depuis 3-4 ans de façon assez dynamique. Je tiens aussi à remercier les gens du GRIAT, justement, et puis Marie-Michel-Léviens, Mme McAndrew, qui m'inquiète, sa future docteure-tente, presque à un mois de déposé, ce que nous disait Mme Masson, tantôt. Donc, très intéressant et félicitations aussi. Et puis, écoutez très brièvement, un, merci d'être là à si grand nombre, parce que je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui vont arriver progressivement, mais je pense que c'est un sujet qui est d'importance, c'est un sujet qui est d'importance peut-être pour l'île de Montréal, et aussi pour la balle, qui est aussi rive nord, rive sud, de plus en plus, parce qu'on sait que l'immigration s'étend, ce qui est une bonne chose. Mais c'est sûr que sur l'île de Montréal comme telle, c'est majeur. On le sait tous, que je ne rendrai pas, mais je vous dirais que la spécité de l'île de Montréal, qui a parfois des correspondances, que c'est que la balle, un peu rive nord, rive sud, comme je disais, c'est quand même d'avoir un contexte de métropole européenne. On travaille dans ce contexte-là d'une grande métropole par rapport à la persévérance scolaire, en contexte assez significatif à Montréal, de défavorisation, et évidemment, d'intégration majeure des immigrants, jusqu'à ce qu'il y a encore à peu près 80 % des immigrants qui commencent par s'installer sur l'île. Donc, évidemment que ça modifie, ça donne un impact. Juste à Marguerite Bourgeois, 61 % de nos 51 000 élèves, leur langue internelle n'est pas de français. Cette année, nous avons 175 classes d'accueil primaire-secondaire, donc en immersion aux gens qui ne parlent pratiquement donc un peu de français en arrivant, d'autres en soutien linguistique. Donc, écoutez, je pense que le sujet est important, c'est la réussite au secondaire, et avec les différents, je voyais aussi, tous les fascicules, donc avec les différents pays d'origine continent. Donc, je vous souhaite une très belle avant-midi. Soyez très à l'aise chez nous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes venus aussi, si vous voulez. Puis, je suis... Si vous voulez que vous laissez le cap d'affaires, je recrute, hein, on est en hyper-croissance. On a eu 1 200 élèves de prix ça l'été. Et s'il y en a, on recrute constamment. Je ne le dis pas, vous pouvez venir me voir, je suis prêt à 1 ou 2 marches. Et puis, il y a eu un peu. On recrute toutes catégories confondues. On a besoin dans tout, etc. Non, mais c'est vrai, on est à 51 000 élèves, et on va être à 60 000 dans 7 heures. On rentre 1 200 élèves de plus par année chez nous, et on a 150 millions en chantier de construction sur notre territoire du Sud. Donc, bonne activité. Merci beaucoup, M. Sylvain. Et maintenant, j'aimerais inviter M. Christian Rousseau à venir vous adresser quelques mots, puisque le ministère de l'Éducation a été quand même apporté un appui très important à la réalisation des deux études desquelles proviennent les résultats des capsules qui vont vous être présentées ce matin. Donc, j'inviterai Christian Rousseau, directeur des services aux communications culturelles au ministère de l'Éducation du loisir et du sport, à venir vous adresser la parole. Bonjour, merci. André, c'est un plaisir de vous dire quelques mots. Je vais être très bref. Je pense que M. Sylvain a bien campé l'importance de ce sujet qu'on va aborder ce matin. Tout le monde s'entend sur la priorité qu'on doit accorder à la persévérance et à la réussite scolaire des élèves, sur le fait que pour lutter contre le décrochage, c'est important de s'appuyer sur des données issues de la recherche pour améliorer nos pratiques, pour mettre en place de nouvelles pratiques, le cas échéant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu les travaux de l'équipe de Mme McEntreux et de ses collègues qui vont vous être présentés ce matin. Je pense donc que nous avons aujourd'hui une occasion inestimable de nous pencher sur ces travaux-là, de nous les approprier, d'en discuter ensemble, d'échanger avec les chercheurs, pour nous demander, au fond, chacun d'entre nous, selon notre champ d'intervention, que l'on soit intervenant communautaire, enseignant, éducateur, administrateur, fonctionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans nos pratiques pour faire en sorte d'améliorer la réussite des élèves issus de l'immigration. Donc, je nous souhaite donc un très bon avant-midi de travail. Les gens ont déjà rappelé que ce n'est pas l'origine des deux projets qu'on va vous présenter ou du projet général sur l'immigration équitée et scolarisation. Effectivement, on a comme une convergence de deux priorités gouvernementales qui ne sont pas toujours à séparer, c'est-à-dire une grande importance accordée à la persévérance scolaire, et d'autre part, le rôle central de l'immigration dans le développement économique, social et linguistique du Québec. Et souvent, on a des gens qui travaillaient sur l'intégration des immigrants et qui n'étaient pas nécessairement les mêmes gens qui travaillaient sur les questions de réussite. On était aussi pendant longtemps sur l'impression que ce qui n'est pas encore vrai dans une large mesure pour les communautés plus anciennes et aussi pour les deuxièmes générations, que les élèves qui sont de l'immigration n'avaient pas particulièrement de problèmes scolaires et donc, au-delà des enjeux qui étaient liés à la défavorisation, il n'y avait pas un enjeu particulier. Donc, on a pris conscience, je pense, récemment, depuis une dizaine d'années, qu'on a besoin d'avoir des analyses plus ciblées sur des caractéristiques différentes d'élèves et d'issues de l'immigration, parce que le portrait général, des fois, ça fait une moyenne qui est droppeuse. On a également besoin de faire parler ces deux champs de recherche. Par exemple, beaucoup des recommandations qui portent de la réussite scolaire en général parlent d'intervention précoce. Or, dans le cas des immigrants, on sait que la clientèle peut plus de problèmes, c'est celle qui arrive en cours de scolarité secondaire. Alors, l'intervention précoce va pas régler les problèmes des élèves qui arrivent en cours de scolarité secondaire. Donc, on a besoin, même dans les rapports gouvernementaux, que les deux communautés, la communauté qui réfléchit sur la persévérance en général et la communauté qui réfléchit sur l'intégration des immigrants, se parlent davantage. Nous, on a eu le bonheur depuis... Moi, j'ose pas le dire, mais ça fait 20 ans que je collabore étroitement avec la direction des services aux communautés culturelles, mais plus spécifiquement, depuis 2003, de commencer à développer des analyses ciblées. Certains d'entre vous nous ont peut-être déjà entendus dès 2005, on avait commencé à travailler sur le problème de la réussite scolaire des jeunes Noirs. Et par après, on a toujours collaboré avec le ministère parce qu'il faut dire que le Québec a d'excellentes données quantitatives et on a en plus une direction des services aux communautés culturelles qui est très intéressée à faire de la recherche tant quantitatives que qualitatives. Actuellement, depuis 2010, on est dans un nouveau programme de recherche. C'est pour ça qu'on s'appelle maintenant le GRIES, qu'on est une vraie équipe, qui est un programme de recherche en partenariat avec le ministère de l'Éducation, mais aussi en partenariat, j'ai vu Sylvie Guillon, avec différents organismes communautaires, dont La Table, et avec des événements où viennent assez souvent aussi des gens des commissions scolaires. Et un des objectifs de ce programme-là, mais malheureusement, c'est pas ce que vous allez entendre entièrement aujourd'hui, c'est de contraster les résultats des approches quantitatives et qualitatives. Et parce qu'on pense, et on est en train, on espère se faire inviter sur la petite publicité, on espère avoir l'occasion de vous revoir dans le cadre des rendez-vous régionaux en novembre prochain, parce que l'équipe actuellement travaille à regarder non seulement ce qu'on va vous présenter, qui est surtout des études quantitatives, mais une trentaine d'études qualitatives au Québec qui ont porté sur différents aspects de la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration, des politiques, des programmes, des processus plus qualitatifs. Donc, c'est un des objectifs. L'équipe a aussi comme objectif de réaliser les synthèses des conclusions les plus importantes. Les capsules sont un bon début. Et finalement, évidemment, assurer ce transfert-là et échanger avec les communautés de pratique. Alors donc, aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur un grand chantier de recherche quantitatif qui a fait finalement le suivi du cheminement scolaire des jeunes Québécois issus de l'immigration au secondaire. Ça va être l'objet de plus de la moitié de la présentation par moi-même et par Jacques Ledin. À partir de cette recherche-là, avec la même méthodologie, à quelques nuances près, on a développé dix portraits par communauté, trois au secteur anglais, trois au secteur français, qui ont été particulièrement sous la responsabilité d'Ela Sane Balde, post-doctorant au Griez. Donc, ils ne vont pas tous vous les présenter, n'ayez crainte, mais ils vous donnent un aperçu de ce qu'on peut y trouver. Et selon vos intérêts, vous pouvez choisir tous ou certains. Et finalement, pour vous donner déjà une... vous titiller et vous reposer au bout de tant de chiffres, on va vous donner un aperçu d'une recherche qualitative qui a été financée aussi par le ministère, mais il va en avoir bien d'autres en cours financées par différentes sources, qui a été réalisée par une doctorante, Massa Bakchany, sur le vécu scolaire et social des jeunes originaires d'Asie du Sud au secteur français. Je mentionne rapidement aussi que deux choses, si vous êtes des... si vous voulez, les recherches au complet, et non pas seulement les capsules, elles sont disponibles au prix coûtant simplement dans la table qui est à l'extérieur. D'autre part, s'il y a parmi vous des chercheurs ou des quantitativistes ou des méthodologues, on vous demande d'être indulgents et à l'inverse, si vous détestez les chiffres aussi, alors parce qu'on essaye d'avoir une présentation médiane où on va certainement se traduire par des méthodologues et des quantitatifs qu'on n'a pas assez dit, on n'a pas assez donné de détails et probablement par des gens de terrain qu'on n'a trop donné. Alors, comme on dit en anglais, excusez-moi, en français de Paris, bear it us, et on essaye de trouver la voie du milieu. Alors voilà, maintenant, moi je commence à vous parler un petit peu de la démarche méthodologique, de l'étude quantitative. Alors, on a suivi pendant 9 ans 31 119 élèves qui correspondent à l'ensemble des élèves qui ont commencé leur scolarité secondaire sur deux années, en 98, 99, en 99, 2000, et des élèves qui sont entrés subséquemment, par exemple, en 2000, 2001, pour secondaire 2, on a inclus les élèves qui rentraient en cours de scolarité dans ce qu'on appelle la cohorte initiale, donc celle secondaire 1, 98, 99, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, pour ceux qui rentrent en cours de scolarité. On a distingué des élèves, on a défini comme élèves issus de l'immigration les élèves nés à l'étranger ou dont au moins un des deux parents est né à l'étranger qui sont la deuxième génération ou la première génération. Et ces élèves-là fréquentaient le secteur français à près de 80 % et le secteur anglais à un peu plus de 20 %. On verra que ça s'explique d'une part, il y a un peu de première génération au secteur anglais lié aux différentes exceptions de la loi 101 et il y a encore pas mal de secondes générations à cause même du fonctionnement de la loi 101. Et on les a distinguées selon leurs caractéristiques linguistiques et selon sept grandes régions d'origine sur lesquelles je vais revenir quand je vous parler de leurs caractéristiques pour ne pas dédoubler les informations. Nous avons beaucoup de données descriptives qu'on retrouve à la fois dans l'étude générale et dans les portraits par communauté. Ces données-là portent sur les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques liées au processus de scolarisation et liées à l'école fréquentée. Vous allez les voir quand je vais vous parler des caractéristiques des élèves. On a également un ensemble d'indicateurs de cheminement. Quel était le retard deux ans après l'entrée au secondaire? Quel est le taux de diplomation selon différents horizons temporels, 5, 6, 7 et plus? Également, le taux de diplomation selon le secteur public et le secteur privé, le secteur d'obtention du diplôme, le taux de décrochage net, toutes ces choses-là vont vous être expliquées ultérieurement, et des indicateurs de performance, la propension à choisir le cours le plus exigeant en mathématiques qui, à l'époque, on a réalisé la recherche était le mat 534. Ça peut être probablement du genre du bougie et les résultats dans différentes matières qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais que vous trouvez dans tous les portraits. Et on a également réalisé des analyses statistiques sur le taux de diplomation 7 ans après l'entrée au secondaire de façon à pouvoir identifier les facteurs qui influencent la réussite une fois prise en compte toutes les caractéristiques des élèves, mais seulement dans l'étude générale. Moi, je vous parle rapidement des caractéristiques des élèves issus de l'immigration. Ça m'apparaît important, entre autres, parce qu'il faut bien comprendre aussi quand on sait que c'est toujours touché au Québec si on compare le secteur anglais et le secteur français, comme on dit, il ne faut pas comparer des pommes et des oranges. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de la même clientèle quand on parle du secteur français et du secteur anglais. Et donc, quand on va en le sud vous présenter les résultats relatifs au cheminement et tout, ils sont importants d'être mis en perspective. Alors, au secteur français, dans notre échantillon, on a 24 100 élèves. Et ces élèves-là, le secteur français représente 15,2 de l'ensemble des élèves. On était au niveau de l'échelle du Québec. C'est sûr qu'à Montréal, les pourcentages sont beaucoup plus importants. 6 élèves sur 10 sont nés à l'étranger. Donc, c'est quand même important de se rappeler qu'on a 4 élèves qui sont nés ici sur 10, c'est pas 40 % à peu près. J'ai réduit les pourcentages en proportion. Vous pouvez avoir les pourcentages exacts, évidemment, et dans les capsules et dans le rapport de recherche. Intéressant, on parle toujours des élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle, mais on semble oublier que c'est l'ensemble des élèves issus de l'immigration, on en a à peu près la moitié, au contraire, qui ont le français comme langue maternelle ou langue d'usage à la maison. Parce qu'avec la présence d'immigration francophone récente, plus à la deuxième génération, c'est encore plus les élèves qui déclarent le français comme langue d'usage à la maison, dans le fond, on a des élèves qui sont allophones de langue maternelle, mais qui parlent beaucoup plus le français à la maison que leurs parents. Puis on a aussi des vrais élèves francophones. Ma voix est trop forte. Lorsqu'on les compare aux élèves de troisième génération ou plus, ils présentent la même proportion de garçons et de filles. Ils vivent plus souvent à Montréal que l'ensemble des élèves, on peut s'y attendre. Alors, chose importante pour le secteur français, ils proviennent plus souvent de familles de milieux défavorisés, à peu près 4 élèves sur 10, même si leur profil est varié. Là, je vais faire une nuance tout de suite. Dans les indicateurs, je ne serai pas beaucoup de nuances. Il faut rappeler qu'au Québec, on ne possède pas de données sur le statut socio-économique des familles. On ne possède que des données sur le code postal où vivent ces familles. Donc, on a bâti finalement l'indice de défavorisation des familles en suivant l'indice de défavorisation des écoles, sauf que dans les écoles, il est appliqué aux élèves des écoles. Dans notre cas, il est appliqué aux communautés. Mais donc, on ne se connaît pas véritablement. On connaît la scolarité de la mère et le taux de chômage du chef de famille dans une mini-zone de recension. Mais on ne sait pas si les gens étaient avocats dans leur pays d'origine et que maintenant ils conduisent un taxi. Excusez le stéréotype. Mais donc, c'est une approximation. Ils sont plus souvent entrés dans le système scolaire après le primaire, mais la majorité, plus souvent que les élèves de troisième génération ou plus, mais la majorité est quand même massivement entrée au primaire. Un élève sur quatre est arrivé au secondaire. Donc, ça veut dire que la plupart sont entrés au primaire. Mais évidemment, beaucoup moins souvent que les élèves n'ont une troisième génération ou deux. Ils ont plus souvent accumulé du retard lorsqu'ils ont intégré le secondaire, mais c'est la plupart du temps un retard d'un an qu'on peut lier à la fréquentation de la classe d'accueil entre autres chez les premières générations. Mais quand même, le retard scolaire de deux ans ou plus touche un élève sur dix. C'est quand même important, mais c'est important de le situer. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont plus souvent besoin de soutien linguistique au secondaire. Mais là, deuxième nuance que je vais faire sur ces choses-là, c'est qu'évidemment, nous n'avons pas les données sur le fait d'avoir reçu du soutien linguistique au primaire. Donc, ça explique pourquoi proportionnellement, il y a peu d'élèves qui en ont encore besoin au secondaire, puisque ceux qui en ont besoin au secondaire, c'est ceux qui ne l'ont pas reçu au primaire. Et d'autre part, on ne sait pas s'ils ont vraiment reçu des services. On sait qu'ils ont été identifiés en ayant besoin, mais est-ce qu'ils les ont reçus et quelles formules ils ont reçues, on ne le sait pas. Alors, je tiens à le dire, c'est pour... Donc, cette chose-là ne mesure pas est-ce que les services sont efficaces. Elle mesure simplement est-ce que ces élèves-là avaient une situation de vulnérabilité linguistique particulière, puisqu'ils n'avaient pas de service au primaire. Donc, ça veut dire que soit qu'ils étaient arrivés en cours de scolarité secondaire ou bien ils avaient reçu un petit peu au primaire et ils en avaient encore besoin. Ils ne sont pas plus souvent identifiés comme EHDA que l'ensemble des élèves du Québec. Très important à rappeler parce qu'on répète souvent l'inverse. Alors, à peu près un élève sur cinq et EHDA, ça a toutes sortes de... Vous le savez, ça va de service ad hoc à des classes fermées. On n'a pas la donnée non plus dans cette étude-ci sur classes fermées versus mesures de soutien. Ils changent un petit peu moins souvent d'école. Ils choisissent plus souvent une école privée. C'est massif, un sur quatre. Mais ça s'explique entre autres parce que les élèves, les écoles privées sont fortement concentrés à Montréal et les élèves issus de l'immigration sont aussi fortement concentrés à Montréal. Mais même par rapport aux élèves montréalais de troisième génération ou plus, les élèves issus de l'immigration choisissent plus le secondaire privé puisque c'est à peu près 30 % à Montréal le secondaire privé dans l'ensemble. Donc, on voit un choix, une stratégie de mobilité sociale assez évidente, mais aussi une bipolarisation parce que par contre, lorsqu'ils fréquentent une école publique, on les retrouve davantage dans des milieux défavorisés. Donc, on voit tout de suite une certaine bipolarisation dans la communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de milieux favorisés des écoles publiques. Ceux qui peuvent se le permettre vont à l'école privée et les autres sont plus en milieu défavorisé. Et finalement, ils sont plus souvent scolarisés, évidemment, que l'ensemble des élèves du Québec dans des établissements à haute densité. En fait, il y a à peu près un élève sur deux issus de l'immigration qui fréquente une école où la majorité des élèves sont issus de l'immigration. Et si on allait chercher dans les 75 et plus, c'est à peu près 18 % des élèves. Alors, excusez-moi, il faut que je me dépêche. Si on se limite aux 12 facteurs de risque, j'exclus le fait de vivre ou pas à Montréal parce que je ne peux pas décider si c'est un facteur de risque. On peut dire que le profil des élèves issus de l'immigration, c'est la plupart du temps plus négatif, similaire aux deux facteurs et plus positif pour deux facteurs. Vous les avez ici. C'est sûr qu'à quelques exceptions près, le profil de la première génération est toujours plus négatif que le profil de la deuxième génération et le profil de la deuxième génération est souvent plus même plus positif que celle de la troisième génération et plus, qui est l'ensemble de tous les autres élèves du Québec. Les différences entre communautés sont très grandes et gardez-les en tête quand on va vous parler de la diplomation. Alors, je n'irai pas dans tous, mais si vous regardez le « picking order » c'est du plus négatif au plus positif, et c'est en comparaison simplement avec la moyenne du groupe CYP, pas en comparaison avec tout le Québec, vous voyez nettement à un extrême du continuum l'Asie du Sud qui est vraiment le profil le plus négatif au niveau des caractéristiques, avant même de parler de cheminement, et à l'inverse, Afrique du Nord et Moyen-Orient et Asie de l'Est, surtout Afrique du Nord et Moyen-Orient, mais Asie de l'Est, Europe qui se situe à l'autre extrême. Comme vous êtes des gens du Réseau Réussite Montréal, je pensais que les différences légionnaires étaient pour vous intéresser un peu. Alors, elles ne sont pas systématiques, ce n'est pas une grande nouvelle. Les élèves des écoles montréalaises ont un meilleur profil que ceux qui étudient dans les régions éloignées. Ce n'est pas étonnant parce qu'on sait qu'historiquement, on a beaucoup envoyé de réfugiés dans les régions éloignées, mais évidemment, ce sont des élèves qui fréquentent un établissement en banlieue qui présentent le profil le plus positif de caractéristiques. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est un peu différent de l'ensemble du Québec parce que cette défavorisation particulière dans les régions éloignées est particulière aux élèves issus de l'immigration, mais la différence Montréal-Banlieu est assez classique. Quelques mots sur le secteur anglais avant que je cède la parole à mon collègue Jean-Claudein sur les résultats. Donc, on a beaucoup moins d'élèves, vous l'avez vu. Par contre, proportionnellement, ces élèves-là représentent une plus grande proportion de la clientèle, près d'un tiers. Ils sont beaucoup plus souvent nés au Canada que les élèves du secteur français. Loi 101 oblige, malgré quelques trous et exceptions légales et trous. Près de trois élèves sur quatre ont l'anglais comme langue maternelle ou langue d'usage. Donc, même si on a constaté qu'il y avait pas mal d'élèves qui parlaient français au secteur français, on se rend compte qu'au secteur anglais, c'est encore plus massif que leurs élèves issus de l'immigration ont déjà adopté l'anglais. Comme les élèves du secteur français présentent la même proportion de garçons et de filles, ils vivent plus souvent à Montréal, mais contrairement au secteur français, ils ont un profil socio-économique sensiblement équivalent, mais avec une surreprésentation parmi les familles de milieux favorisés. En général, le secteur anglais est comme ça, mais plus particulièrement les élèves issus de l'immigration qui sont là sont plus favorisés. Ils ont intégré un tout petit peu plus le système scolaire après le primaire, mais c'est moins du secteur français. Ils n'ont pas plus de retard à l'entrée ou secondaire. Ils sont moins souvent identifiés comme EHDA, alors qu'au secteur français, c'est l'équivalent que la population dite anglophone de souche. Ils changent d'école de la même proportion. Ils choisissent plus, eux aussi, plus souvent l'école privée, mais moins souvent qu'au secteur français. Mais c'est vrai aussi, en général, au secteur anglais, on va moins d'école privée qu'au secteur français. Est-ce que c'est un jugement sur la qualité des écoles publiques? La recherche ne le dit pas. Mais lorsqu'ils sont dans une école publique, ils sont peu représentés en milieu défavorisé, comme c'est d'ailleurs le cas de la population anglophone. Et ils sont scolarisés plus souvent, évidemment, dans des écoles à faute concentration ethnique. Je résume. Dans le cas du secteur anglais, il n'y a que 12 facteurs de risque, puisqu'ils n'ont pas de classe d'identification comme ayant besoin de soutien linguistique, puisqu'il n'y a pas de soutien linguistique au secteur anglais. C'est pour ça que vous avez 11 ici plutôt que 12. Eh bien, la plupart du temps, les élèves du secteur anglais sont similaires ou plus favorables que les élèves de troisième génération ou plus. Ils ne sont plus négatifs en guillemets que sur deux facteurs. L'entrée dans le système scolaire après le primaire et la fréquentation d'une école à forte concentration ethnique. Mais dans le cas notamment de la concentration ethnique, c'est un facteur de risque international mais ça ne fait pas l'objet d'un fort consensus dans le contexte canadien. Parce qu'on sait que la concentration ethnique, ça ne coïncide pas avec une défavorisation, ce n'est pas un prédicteur d'échec. Et il y a donc un profil beaucoup plus favorable que leur père du secteur français. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que contrairement au secteur français, on n'est pas capable de trouver des profils de risque cohérents selon génération, selon les caractéristiques, selon les régions d'origine. Ce qui montre bien en fait que les élèves issus de l'immigration qui fréquentent le secteur anglais, c'est une espèce de clientèle atypique. Et donc, on n'arrive pas à faire des généralités. Alors voilà, moi j'aurais terminé sur ce bilan un peu des caractéristiques que vous retrouvez fortement dans ce qu'on appelle la capsule générale, secteur français et secteur anglais, en plus des capsules comme communauté. Si c'est allé un petit peu vite, vous allez tout retrouver ça dans les capsules. Là, je céderai la parole à Jacques Ledin qui veut parler, lui, du cheminement et des performances scolaires et des faits saillants dans les deux secteurs. Merci Marie. Bon, donc on va commencer par le secteur français. Alors, si on compare la diplomation des élèves issus de l'immigration avec celle des autres, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en fait, bon, il y a une différence mais la différence est moins grande que celle qu'on pourrait présager sur la base des caractéristiques moins négatives que les élèves issus de l'immigration ont par rapport aux autres comme vous l'a démontré Marie. Bon, alors la diplomation est plus faible après 5 ans, après 7 ans, vous allez le voir sur la prochaine diapo, la différence est réduite mais si on s'intéresse plutôt au décrochage que la diplomation, vous verrez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les élèves issus de l'immigration et les autres. Autre point important au niveau de la réussite, eh bien, c'est que les élèves issus de l'immigration ont tendance à choisir plus fréquemment le cours le plus exigeant en mathématiques que le reste des élèves. Alors sur cette diapo, bon, les bâtonnets en jaune, c'est les élèves issus de l'immigration, les bâtonnets en bleu, eh bien, ce sont les élèves de la troisième génération et plus. Et vous voyez, donc, après le temps normal de cinq ans, il y a une différence qui est à peu près de dix points de pourcentage et si on accorde deux années de plus, la différence est réduite à huit points étant donné qu'il y a un petit rattrapage qui est effectué par les élèves issus de l'immigration. Maintenant, on peut regarder la réussite par l'autre bout de la norniette et au niveau du décrochage, alors nous, nous avons défini deux concepts, concept de décrochage brut et de décrochage net qui est important de comprendre. Pour le décrochage brut, c'est très simple, ok, c'est la même chose que la diplomation parce que le décrochage brut, c'est tout simplement le complément à 100% de la diplomation. Alors, pour estimer le décrochage, maintenant, on prend un horizon temporel qui est plus élevé, on va jusqu'à 9 ans et ce que vous voyez à gauche, évidemment, le décrochage brut des élèves issus de l'immigration est plus élevé que celui des autres élèves. Par contre, il est bien évident qu'il y a certains élèves qui devraient en compte de manière différente parce que des élèves arrivent en secondaire 1 et ils disparaissent rapidement parce qu'ils quittent le Québec. Donc, on va les isoler et de la même façon, à l'autre bout du continuum, vous y avez des élèves qui, même après 9 ans, n'ont pas encore totalement disparu parce qu'ils essayent de continuer leurs études, évidemment, après 9 ans, ils sont à l'éducation des adultes. Donc, si vous voulez, on passe du décrochage brut qui est à gauche au décrochage net qui est à droite en retirant les élèves qui partent hors Québec et les élèves qui persévèrent à l'éducation des adultes. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là ? Eh bien, c'est que la différence qui existe entre les deux groupes d'élèves est réduite simplement à un point de pourcentage. Bon, maintenant, à l'intérieur du groupe des élèves issus de l'immigration, il y a des différences marquées selon la génération et selon les caractéristiques linguistiques. Première chose, eh bien, les élèves qui sont nés à l'étranger, donc ceux qui sont de la première génération, diplôment moins souvent que ceux qui sont nés ici, donc de la deuxième génération. OK ? De la même façon, au niveau de la langue, comme on pouvait s'y attendre, les élèves qui ont une langue maternelle et une langue d'usage qui n'est pas la langue d'enseignement, c'est-à-dire le français, évidemment, diplôment moins souvent que ceux qui ont pour langue maternelle le français. Autre chose aussi qui est également intéressante, c'est que quand on compare les différentes générations, il n'y a pas de différence dans le choix du cours le plus exant en mathématiques parmi la première et la deuxième génération, pourcentage à peu près la même chose. Par contre, au niveau linguistique, les élèves dont la langue maternelle et la langue d'usage n'est pas le français ont bien plus tendance à choisir le cours le plus exigeant en mathématiques que ceux dont la langue maternelle est le français. Voilà. sur cette diapo on voit une illustration de ce que je vous ai dit les deux premières affirmations à savoir les deux patonnées bleues c'est la comparaison de la diplomation des élèves issus de l'immigration selon la génération et donc vous voyez la différence de 15 points qui existent entre ceux qui sont nés à l'étranger et ceux qui sont nés ici. Vous voyez d'ailleurs par ailleurs que ceux qui sont nés ici ont à peu près le même taux de diplomation que les élèves de la troisième génération ou plus. Maintenant à droite les bâtonnets verts qui ont trait aux caractéristiques linguistiques et donc vous voyez qu'il y a à peu près ici une différence de 9 points entre les groupes dont la langue maternelle et la langue d'usage est autre par rapport au groupe qui est de langue maternelle française. Bon. Maintenant il y a également des différences selon la langue de la région d'origine. On vous a parlé tout à l'heure de sept différents groupes que nous avons étudiés et comme vous allez le voir sur la prochaine diapo il y a quatre groupes dont le taux de diplomation est à peu près similaire à celui des élèves de troisième génération ou plus. Par contre on a trois autres groupes qui ont un taux nettement plus faible. maintenant si on passe de la diplomation au décrochage on constate en fait que l'éventail des différences qui existent entre les différentes régions d'origine au niveau de la diplomation est réduite. Bon. Est réduite. Cet éventail est réduit pourquoi ? Parce que au niveau du décrochage on tient compte des élèves qui quittent le Québec de façon prématurée ce qui affecte certains groupes et puis le fait que certains élèves continuent dans le système à l'éducation générale à l'éducation des adultes. Et certains groupes évidemment se rendent plus souvent à l'éducation des adultes et ils diplôment c'est notamment le cas de ces trois groupes que vous voyez à droite qui ont une diplomation plus faible c'est-à-dire le groupe des Antilles et Afrique subsaharienne le groupe des élèves provenant d'Amérique centrale et du Sud et les élèves provenant d'Asie du Sud. Bon, alors nous avons également fait des analyses statistiques je vais vous en parler rapidement l'idée de ces analyses statistiques c'est de voir l'effet simultané de toutes les caractéristiques des élèves sur la diplomation en somme c'est que à caractéristiques égales donc qu'est-ce qui se passe ? On voit que finalement les élèves qui sont nés à l'étranger et les élèves qui sont donc de langue maternelle autre et bien ils font bien mieux que ne le serait supposé leurs caractéristiques moins positives si au niveau global on a l'impression que non c'est un résultat ils font moins bien c'est parce que leurs caractéristiques dans l'ensemble sont moins positives alors c'est également aussi le cas des élèves des trois régions d'origine pour lesquelles on avait des taux de diplomation moins élevés une fois qu'on prend ou contre l'ensemble des caractéristiques l'écart qui existe avec le groupe de troisième génération en plus est réduit néanmoins les écarts que on a constaté sur la diapo précédente entre les différents groupes restent plus ou moins le même c'est à dire que le pecking order ne change pas trop ce qui fait qu'il y a des écarts qui existent entre les différentes régions d'origine et ce qui est clair c'est qu'il importe de comprendre pourquoi il y a de tels écarts quels sont disons les facteurs inhérents à chacune des communautés qui expliquent que ces écarts subsistent à partir du moment où on prend en compte toutes les statistiques alors au niveau des caractéristiques des autres caractéristiques des élèves sur cette diapo ce que l'on montre ici c'est leur effet aussi bien au niveau des groupes des élèves issus de l'immigration c'est la colonne GEN 1 plus 2 première et deuxième génération et les élèves donc de troisième génération ou plus dans ce tableau vous voyez des plus et des moins le plus veut suggérer que les caractéristiques sont à gauche ont un impact positif le moins suggère évidemment l'inverse il y a un impact négatif et le nombre des petites croix varie et évidemment plus le nombre de plus ou de moins est élevé plus l'importance plus est important l'influence des facteurs en question alors ce qu'on voit c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui agissent fortement et de la même façon pour les élèves issus de l'immigration et ceux qui ne le sont pas c'est le cas du sexe les filles évidemment je ne vous apprends rien font mieux que les garçons et les élèves qui vont dans une école privée font mieux que ceux qui vont dans une école publique maintenant il y a un certain nombre de facteurs du processus éducationnel le retard à l'arrivée le retard accumulé deux ans après l'arrivée le changement d'école qui ont un impact négatif très fort l'indicateur de statut socio-économique bon vous pouvez vers le bas de la diapo bon a toujours de l'influence sans l'influence c'est moins forte mais voyez que l'influence est moindre pour le groupe des élèves issus de l'immigration que pour le reste des élèves maintenant le fait de fréquenter une école publique défavorisée au titre de vous savez d'agir autrement n'a un impact il y a simplement un moins ici un impact négatif finalement noter que le niveau d'entrée le fait que les élèves arrivent au secondaire ou bien au primaire dans le système québécois n'a pas de différence il y a d'autres facteurs qu'on a considérés je vais aller rapidement le soutien linguistique a une influence très limitée la concentration ethnique de l'école fréquentée c'est une barrière avec quelqu'un qui a des problèmes parce que ça ne joue pas de façon cohérente quelque chose qui est intéressant c'est au niveau de l'école publique et bien les commissions scolaires de l'île de Montréal font mieux que le reste du Québec en ce qui concerne les élèves issus de l'immigration parce que c'est en fait l'inverse pour le reste des élèves ceux qui sont de la troisième génération ou plus finalement il y a des écarts de diplomation entre les écoles d'une certaine façon ces écarts peuvent être expliqués par des différences de composition entre les écoles les caractéristiques différentes des élèves dans les différentes écoles expliquent une partie des écarts de diplomation entre les écoles mais il reste quand même une grande partie inexpliquée et évidemment il est important de se demander pourquoi il y a de tels écarts ça veut dire qu'en fait il y a des écoles qui font bien mieux que d'autres d'autres qui font moins bien et donc il faudrait essayer d'identifier les caractéristiques et les pratiques qui font que certaines écoles font mieux ou moins bien le fait que certaines écoles font une différence alors au secteur anglais vous vous rappelez les caractéristiques des élèves issus de l'immigration qui est relativement positif par rapport aux autres élèves et donc évidemment vous allez voir sur la diapo suivante il n'est pas étonnant de constater qu'après 5 ans et après 7 ans la diplomation est relativement plus élevée pour les élèves issus de l'immigration au niveau du décrochage net nous verrons ça deux diapos après une chose importante aussi à noter c'est que les deux groupes ceux qui sont issus de l'immigration et ceux qui ne le sont pas ont tendance à choisir le cours le plus exigeant en mathématiques de manière équivalente alors donc voilà ce que je vous disais comparer à nouveau les bâtonnets jaunes pour les élèves issus de l'immigration avec les bâtonnets bleus pour ceux qui ne le sont pas et vous voyez qu'il y a un petit pourcentage 1 à 2% de plus pour les élèves issus de l'immigration que ce soit après 5 ans ou après 7 ans alors en termes de décrochage bon évidemment on parle du fait que on a une petite différence au niveau de la diplomation et donc du décrochage brut au niveau de la persévérance c'est à peu près la même chose dans les deux groupes et évidemment comme dans le cas précédent comme au secteur français il n'y a plus d'élèves issus de l'immigration qui quittent le Québec que ceux qui quittent le Québec prématurément que ceux qui ne le sont pas et donc finalement en termes de décrochage net et bien on arrive avec le résultat que les élèves issus de l'immigration ont un taux qui est moindre d'à peu près de 5% que ceux des élèves qui sont de troisième génération ou plus alors d'accord alors comme au secteur français il y a des différences intergroupes je ne vais pas les détailler de façon aussi précise que la dernière fois que dans le cas du secteur français ce qui est certain ici c'est que bon comme au secteur français les élèves nés au pays diplôme plus souvent que ceux qui sont nés à l'étranger par contre ceux qui sont nés à l'étranger ont tendance à choisir plus souvent le cours plus exigeant en mathématiques ok alors au niveau des c'est je vais je vais je vais je vais c'est donc ici sur la diapo à partie gauche les bâtonnets bleus c'est ce que je viens de dire la comparaison selon la génération et puis donc au niveau maintenant des différences selon les caractéristiques linguistiques la différence ici c'est qu'en fait c'est pas le groupe dont la langue maternelle est la langue d'enseignement qui a le taux de diplomation le plus élevé c'est en fait le groupe qui est de langue maternelle autre mais la langue d'usage à la maison est l'anglais ok il y a également des différences entre les différentes régions d'origine les différences sont peut-être moins marquées qu'au secteur français là on oppose plutôt peut-être l'Asie du Sud avec les les deux autres groupes l'Asie de l'Est parce qu'on a regardé que trois groupes finalement l'Asie de l'Est et puis le groupe des Antilles et de l'Afrique au sud du Sahara mais autant que je me souviens c'est sur la diapo précédente les les élèves de l'Asie de l'Est ils ont tout de même tendance à choisir le cours le plus égligeant en mathématiques dans une proportion beaucoup plus élevée que pour les autres régions d'origine bon alors nous avons également fait une analyse statistique dans le cas du secteur anglais là les différences avec ce qu'on a pu constater dans l'analyse descriptive sont moins marquées mais en fait globalement si vous voulez les écarts qui avaient été notés précédemment sont confirmés alors qu'au secteur français il y avait eu des modifications de passage du descriptif aux statistiques on se retrouve finalement peut-être il y a quand même une différence quand je dis que les écarts sont confirmés c'est sûr que les les élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsahariennes dans ce cas dans ce cas-ci ils diplôment davantage mais moins qu'attendu étant donné leurs caractéristiques de départ et donc même conclusion que précédemment il subsiste des différences entre les régions d'origine et il apporterait de mieux comprendre le pourquoi de ces différences et donc je vais en terminer avec les facteurs de risque l'impact des facteurs de risque vous retrouvez ici sur cette diapo les mêmes dispositions que précédemment vous voyez que bon il y a plus de plus et plus de signes moins et plus de signes plus que précédemment donc il y a peut-être un impact qui est de façon générale un peu plus fort bon dans le haut de diapo ce sont pratiquement les mêmes facteurs que précédemment qui agissent de la même façon par contre vous avez des différences avec le secteur français alors l'une l'une de ces différences concerne l'indice socio-économique de la famille vous voyez vous avez dans les deux cas deux plus donc cette variable est forte dans les deux cas et elle agit de la même façon dans les deux groupes alors vous vous rappelez dans le cas français il y avait peut-être moins d'importance dans le cas des élèves issus de l'immigration et puis finalement il y a une variable où le résultat est totalement différent ok c'est la variable niveau d'entrée c'est la variable en somme qui attrait au moment où les élèves sont arrivés dans le système québécois et bien dans le secteur français vous vous rappelez qu'il n'y avait pas de différence s'il arrivait intervenait au primaire ou au secondaire et ici vous voyez que c'est très différent parce que vous avez trois signes au moins donc les élèves qui arrivent au secondaire font beaucoup moins bien que ceux qui arrivent au primaire voilà donc à peu près les mêmes conclusions que dans le cas du secteur français peut-être la seule différence qui peut encore être notée c'est au niveau du secteur public ou peut-être la différence que j'avais notée tout à l'heure entre Montréal et puis le reste du Québec est moins cohérente dans le cas du secteur du secteur anglais merci beaucoup Jacques alors moi avant de passer la parole à El Hassan je suis chargée de sortir un peu les incidences sur le plan des politiques et programmes de cette première partie quantitative alors on peut voir que dans l'ensemble il semble quand même avoir un impact positif des politiques des programmes et des mesures mises en place pour soutenir les élèves issus de l'immigration puisqu'on voit quand même des résultats plus favorables que les caractéristiques de départ le laisseraient augurer il y a cependant besoin d'intensifier et de mieux cibler des interventions chez un ensemble d'élèves qui présentent des facteurs de risque au secteur français les garçons première génération c'est pas cumulatif première génération langue maternelle autre élèves de familles de statut socio-économique défavorisés les élèves qui intègrent le secondaire avec du retard ils continuent d'en accumuler durant la scolarité secondaire les élèves qui fréquentent une école secondaire publique de milieu défavorisé et ceux qui fréquentent un établissement d'éducation des adultes seraient les clientèles les plus vulnérables parmi les populations issues de l'immigration au secteur anglais les garçons la première génération les familles de statut socio-économique défavorisés en se rappelant qu'il y en a moins mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact ceux qui rentrent dans le système scolaire au secondaire et avec du retard et ceux qui accumulent du retard supplémentaire durant la scolarité secondaire d'une façon générale la situation des élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne dans les deux secteurs est moins positive qu'on pourrait s'y attendre et particulièrement au secteur anglais où cette communauté-là a des caractéristiques assez positives par rapport à son cheminement et d'autre part les élèves d'Asie du Sud et de l'Amérique centrale et du Sud au secteur français on l'a dit c'est vraiment important à ce moment-là d'essayer de comprendre quand il reste des différences entre groupes ethniques ou entre communautés bien est-ce que c'est l'impact des facteurs de la famille ou de la communauté ou est-ce que c'est des facteurs scolaires et systémiques et le comprendre par des recherches qualitatives en d'autres mots est-ce que c'est parce que ces familles-là ont des caractéristiques éducatives moins positives est-ce que la communauté est moins bien organisée pour soutenir les enfants ou au contraire est-ce qu'en milieu scolaire certains groupes sont moins valorisés rencontrent plus de stéréotypes rencontrent plus de préjugés conscients ou inconscients alors question centrale quand on voit évidemment des différences entre communautés il est également clair qu'il y a un effet important des dynamiques et des interventions au sein des écoles il y a à peu près je sais que Jacques n'aime pas que je dise ça mais je dirais qu'il y a au moins la moitié des différences de diplomation qui ne sont pas expliquées par les facteurs couverts dans notre étude c'est une bonne chose d'ailleurs parce que sinon on fermerait les écoles donc les écoles font une différence et donc dans ce sens-là il faut aller essayer de voir un peu où est-ce qu'il se passe ces différences-là et évidemment on a vu que comme choses qui sont largement partagées par tous les élèves du Québec indépendamment qu'ils soient issus de l'immigration ou pas bien évidemment la question du genre et la question des milieux défavorisés est commune donc il faut essayer de comprendre est-ce que les mesures qui existent actuellement pour soutenir la réussite en milieu défavorisé puis la réussite des garçons est-ce qu'ils sont bien adaptés à la réalité des élèves issus de l'immigration alors je vous laisse sur ces réflexions qu'on va reprendre évidemment au Lord du World Café et je donnerai maintenant la parole à Elassane Baldé pour dans une dizaine de minutes vous donner un aperçu des dix capsules basées sur les portraits par communauté je réveille ça merci Marie donc moi je vais vous présenter un aperçu du contenu des dix capsules basées sur les portraits par communauté la question que vous pouvez se poser c'est pourquoi réaliser des portraits par communauté à la commune principale qui est très bien fournie d'une part parce qu'on a senti un besoin de faire une analyse plus fine des résultats en effet plusieurs régions d'origine présentent des disparités internes très importantes tant en ce qui concerne les caractéristiques des élèves et de leur famille que de leur cheminement et leur performance scolaire d'autre part il y a une utilité plus immédiate pour les milieux scolaires et les organismes qui travaillent avec la communauté spécifique pour pouvoir réinvestir les résultats de façon plus ciblée alors là je vais vous présenter quelques caractéristiques parmi les dix capsules dont a parlé Marie et Jacques tout à l'heure sept concernent le secteur français et trois le secteur anglais toutefois les données sont juste descriptives pour les portraits alors qu'elles ont été aussi statistiques pour l'étude générale par contre elles présentent des renseignements relatifs aux mêmes caractéristiques que l'étude générale soit des caractéristiques sociodémographiques celles liées au processus de scolarisation ou encore aux écoles les utilisent aussi les mêmes indicateurs de cheminement et de performance scolaire cependant dans les capsules l'accent a été mis sur le taux de diplomation sept ans après l'entrée au secondaire sachant que ces quatre pages ne peuvent pas prendre autour les indicateurs le choix des sous-groupes de pays et de régions ou de langues a été fait en tenant compte des effectifs et des caractéristiques de chaque groupe on peut l'illustrer avec ce tableau on peut voir par exemple que pour l'asie du sud et pour l'asie de l'est ce sont les pays d'origine qui ont été considérés tandis que pour l'amérique centrale et du sud les antilles et l'afrique subsaharienne c'est plutôt les sous-régions d'origine on peut aussi voir que pour l'asie du sud-est pour l'europe de l'est les pays et les régions ont été pris en compte parce que ce n'était pas pertinent au niveau de la génération on a la première versus la deuxième qui a été prise en compte au niveau des langues maternelles c'est aussi variable parce qu'on peut voir que par exemple pour l'amérique centrale et du sud les antilles et l'afrique subsaharienne ont été pris en compte le français comme langue maternelle et puis une autre langue que le français tandis que pour l'asie du sud on est allé plus loin pour aller chercher les sous-groupes linguistiques le tamou le bengali lourde le penjabi par exemple pour l'asie du sud et pour l'europe de l'est on a le russe le polonais le roumain en plus cependant dans la plupart des capsules qui ont été qui ont vous été remises ici seules les données plus contrastées ont été présentées vous n'avez pas tous les détails alors pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver dans les capsules on a pris un exemple pour présenter les différences d'intergroupes et on a trouvé que l'exemple le plus pertinent serait le portrait des élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne surtout parce que c'est toi qui as rédigé ce livre en plus de porter l'opération de toutes les capsules c'est vrai j'admets alors les immigrants reçus au Québec originaire de cette région sont en nette progression on peut voir qu'ils sont passés de 13% entre 2002 et 2006 à 19% durant la période 2007-2011 c'est aussi actuellement la communauté la minorité visible la plus importante au Québec et la troisième sur l'échelle du Canada au sein des corps étudiés parmi les 24 000 élèves d'origine immigrée qui fréquentent le secteur de langue française je te l'ai déjà dit 4800 élèves sont originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne soit un cinquième de la population ce qui n'est pas négligeable bien sûr alors parmi eux 73% proviennent des Antilles et seulement 27% de l'Afrique subsaharienne ces élèves se déclarent fortement de langue maternelle française à 46% tandis que la grande majorité des locuteurs de notre langue parlent le crayon alors lorsqu'on les compare à l'ensemble des élèves issus de l'immigration ou aux élèves de troisième génération et plus les élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne présentent les mêmes proportions de filles et de garçons vivent plus souvent à Montréal proviennent plus souvent de familles de milieux socio-économiques défavorisés avec une nette sur-représentation des familles dont l'industrie socio-économique est faible sur cet aspect là ils rejoignent les élèves de l'Asie du Sud ils sont aussi moins souvent nés à l'étranger que l'ensemble des élèves issus de l'immigration ils sont plus souvent entrés dans le système scolaire dès le primaire que l'ensemble des élèves issus de l'immigration ont aussi plus souvent le français comme langue maternelle ou langue d'usage à la maison ont moins souvent besoin de soutenir linguistique ce qui est compréhensible dans ce contexte là sont moins souvent arrivés au secondaire à l'âge normal et fréquentent moins souvent l'école privée que l'ensemble des élèves issus de l'immigration mais davantage que les élèves de troisième génération et plus les élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne représentent donc une clientèle vulnérable au vu de ces caractéristiques cependant le fait de les distinguer selon la région d'origine leurs caractéristiques linguistiques ou leurs générations amènent à nuancer ce constat et c'est là l'intérêt justement de faire des portraits donc on peut voir que les élèves originaires de l'Afrique subsaharienne ceux qui sont de langue maternelle française ainsi que ceux qui sont nés au pays ont généralement un profil plus favorable en ce qui concerne le statut socio-économique de leur famille et les caractéristiques des écoles fréquentées les élèves originaires de l'Afrique subsaharienne sont toutefois beaucoup plus souvent nés à l'étranger et entrés dans le système scolaire en cours de secondaire que leur père originaire des Antilles Les caractéristiques généralement moins favorables de ce groupe se reflètent dans divers indicateurs relatifs à leur cheminement scolaire le retard accumulé en secondaire 3 l'identification comme élève handicapé ou la proportion à diplômer à l'éducation des adultes le choix moindre du cours le plus exigeant en mathématiques Ainsi en ce qui concerne la diplômation il présente un déficit d'environ 7 points avec l'ensemble des élèves de première génération et de l'ensemble des élèves de première et de deuxième génération donc ceux issus de l'immigration et de plus de 15 points avec les élèves de troisième génération pour illustrer on peut voir sur le graphique ça saute aux yeux la différence lorsqu'on les compare avec les troisième génération le cas est très important puisqu'il atteint 15 points on note d'importantes variations intra-groupes selon les régions d'origine les caractéristiques linguistiques et la génération sur la plupart de ces indicateurs également il y a cependant peu de différence dans les taux de diplomation des élèves originaires des Antilles et de l'Afrique subsaharienne mais ces derniers qui sont massivement de première génération décrochent nettement moins que leurs pères originaires des Antilles ceci semble indiquer que leur profil mitigé en matière de diplomation est lié à leur départ plus élevé du Québec ce qui avait été déjà expliqué par Jacques Lodon qui l'a très bien illustré et là on peut voir justement qu'à 7 ans la différence elle disparaît il faut se rémémorer là ce que j'ai expliqué sur l'influence du taux de départ sur la diplomation par contre quand on regarde la langue maternelle la différence elle est extraordinaire puisqu'elle atteint 16 points de pourcentage de différence entre ceux de langue maternelle française et ceux qui ont une autre langue maternelle que le français les créolophones par exemple qui sont les plus nombreux puisqu'ils représentent près de 73% de la population quant à la différence au niveau de la génération elle atteint à peu près la même proportion puisque là elle est de 17 points de pourcentage de différence entre la deuxième et la première génération donc la deuxième génération diplôme davantage beaucoup plus que les élèves de la première génération en somme on peut conclure que les nuances constatées ici apparaissent dans chacun des portraits par la communauté toutes valeurs varient d'une région à l'autre puisque les caractéristiques sont différentes d'une région à l'autre enfin le profil des élèves originaires de l'Amérique centrale et du Sud et de l'Asie du Sud quant à eux ressemblent à bien des égards à celui qui vient d'être présenté merci beaucoup alors cette introduction était justement une introduction à Massa Bakchahi qui elle va vous parler de comment on a exploré de manière plus qualitative les problèmes vécus par une de ces communautés-là celle de l'Asie du Sud donc et je lui cède la parole sur ce fait bon tel qu'on a évoqué les élèves originaires de l'Asie du Sud sont parmi les groupes d'élèves qui performent moins bien que oui qui performent moins bien que les élèves natifs ça veut dire les élèves de troisième génération ou plus plus précisément au secteur français ces élèves ont un profil de diplomation extrêmement faible et représentent le plus fort taux de décrochage même quand on tient compte de leur départ élevé de la province avant l'âge de 15 ans et de leur fréquentation importante du secteur de l'éducation des adultes ça veut dire comme on a montré ça veut dire que leur taux de décrochage net c'est beaucoup plus élevé que les autres élèves en plus cette situation devient d'autant plus inquiétant quand on voit une croissance importante de la population sud-asiatique au Canada et au Québec depuis le recensement de 2006 en effet depuis ce recensement les sud-asiatiques sont le groupe de minorités visibles le plus important au Canada surpassant pour la première fois les Chinois en 2006 le nombre de la population canadienne originaire de l'Asie du Sud représente un taux de croissance de près de 38% par rapport au recensement de 2001 par ailleurs Statistique Canada prévoit que cette population amorale pourrait plus que doubler jusqu'à 2031 ainsi la situation précaire en milieu scolaire des élèves originaires de l'Asie du Sud ne pouvait non seulement être ignorée mais nous a exigé une attention particulière la recherche quantitative générale déjà nous avait montré que ce profil problématique des élèves originaires de l'Asie du Sud s'explique en partie par les caractéristiques négatives de ce groupe dont la sous-représentation des garçons par rapport aux filles la forte proportion d'élèves nés à l'étranger la sous-représentation des familles à un statut socio-économique défavorisé l'entrée fréquente de ses élèves dans le système scolaire québécois en cours de scolarité le retard à l'arrivée au secondaire parmi ceux qui ont fréquenté le primaire une tendance à accumuler du retard supplémentaire en secondaire 3 un besoin de soutien linguistique au secondaire relativement élevé et une forte fréquentation des écoles publiques de milieux défavorisés cependant je dois ajouter ici que les élèves originaires de l'Inde ont un profil plus positif que les élèves originaires du Pakistan et du Bangladesh bien que les résultats quantitatifs parlent d'eux-mêmes nous avons estimé qu'il fallait renforcer cette approche par une approche qualitative premièrement afin de comprendre afin de comprendre plus profondément les dynamiques sociales et scolaires qui influencent le cheminement scolaire de ces élèves et deuxièmement afin de définir les interventions qu'on devrait mettre en oeuvre pour favoriser leur réussite c'est pour ça qu'on a fait 24 entre vous individuels ou de groupes avec 32 interviewés à 3 niveaux école communauté et famille le volet école s'est déroulé dans deux écoles secondaires de la commission scolaire de Montréal qui sont caractérisées par une concentration importante des élèves originaires de l'Asie du Sud à ce niveau nous avons interviewé d'une part les membres de la direction des écoles et certains enseignants en accueil et au régulier et d'autre part nous avons interviewé des élèves originaires sud-asiatiques notre échantillon des élèves comprenait était composé des élèves des filles et des garçons des élèves de première génération et de deuxième génération ainsi que les élèves provenant de différents pays sud-asiatiques entre Pakistan Sri Lanka et Bangladesh les entre vous avec les acteurs scolaires visaient premièrement à cerner leur perception des particularités et des problèmes des élèves de leurs parents et de la communauté et deuxièmement à cerner les besoins de l'école les besoins de l'école pour favoriser la réussite de ces élèves les entre vous avec les élèves viser à recueillir leur perception sur leur vécu quotidien à l'école leurs problèmes et leurs besoins au niveau de la famille nous avons interviewé des parents provenant de différents pays sud-asiatiques ces entre vous viser à cerner leur perception leurs attitudes et leurs pratiques quant à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à cerner leur perception quant au système scolaire québécois et les valeurs qu'ils mettent de l'avant au niveau de la communauté nous avons interviewé les intervenants de quatre organismes communautaires sud-asiatiques ou de la communauté civile qui oeuvrent avec un mandat socio-escolaire auprès des gens originaires de l'Asie du Sud ces entre vous visent à connaître l'opinion des intervenants de ces organismes sur divers aspects liés à la réussite scolaire des gens en étude Bon, les résultats Ainsi, nos données révèlent six types de facteurs explicatifs pour la réussite scolaire problématique des élèves sud-asiatiques au secteur français Premièrement, il existe un large consensus parmi nos répondants sur le fait que ces élèves viennent majoritairement des familles à un statut socio-économique défavorisé ou très défavorisé La plupart des répondants y compris les élèves et les parents insistent sur le faible niveau d'éducation des parents sud-asiatiques et leurs horaires de travail chargés Deuxièmement, tous les répondants s'entendent pour dire que la forte majorité des parents sud-asiatiques ne connaissent pas le français Par ailleurs par ailleurs une part importante de ses parents ne parle aucune des langues officielles Mais plus important que ça c'est qu'il y a une certaine résistance parmi les familles sud-asiatiques face à la fréquentation de l'école de la langue française de l'école de leurs enfants Cependant, plusieurs répondants mentionnent les attentes élevées des parents sud-asiatiques quant à la réussite scolaire de leurs enfants comme un point positif qui encourage culturellement la réussite de ces jeunes Malgré ce, beaucoup d'intervenants scolaires croient que les attentes élevées des parents sud-asiatiques quant à la réussite de leurs enfants sont en contradiction avec leur faible capital socioculturel et en conséquence ces attentes en effet surréalistes dans la pratique n'entraînent que le stress le manque de concentration et les résultats non satisfaisants des élèves Une autre pratique parmi les familles sud-asiatiques qui est paradoxale par rapport à leurs attentes élevées C'est des longs voyages très fréquents dans cette communauté au milieu de l'année scolaire Ils partent en voyage dans leur pays d'origine pour un à trois mois même si on expliquera que ça va être c'est pas bon pour leurs enfants Il est intéressant à ajouter ici que les parents sud-asiatiques ont généralement des attentes différentes pour la performance scolaire de leurs garçons et de leurs filles Comme la fille est culturellement l'honneur de la famille les parents ont des attentes plus élevées pour elles en ce qui a trait à leur réussite scolaire que pour leurs garçons En ce qui concerne les facteurs communautaires nous avons remarqué un manque flagrant des organismes au sein de la communauté sud-asiatique qui se concentrent sur la vie scolaire des jeunes de la communauté Par ailleurs nos données montrent une certaine prudence dans les familles sud-asiatiques à l'égard de la fréquentation de leurs enfants des organismes communautaires non-soud-asiatiques surtout pour leurs filles Et enfin l'explication systémique la plus probable concernant l'intégration des élèves sud-asiatiques concerne un manque de connaissance de la population sud-asiatique au sein des écoles québécoises Une autre explication systémique envisageable concerne le classement des élèves au moment de leur arrivée dans le système scolaire québécois En effet ces élèves seraient parfois identifiés à tort comme sous-escolarisés ou classés dans un niveau inférieur à leurs acquis à cause d'un manque de sensibilité au biais linguistique et culturel qui peuvent jouer lors du classement initial A l'inverse on hésite à identifier comme OHTA les élèves nouveaux arrivants qui ont des troubles d'apprentissage A partir de cette exploration nous proposons cinq pistes d'action pour différents intervenants Premièrement il y a lieu de développer la connaissance de la clientèle sud-asiatique et de ses problématiques spécifiques chez les intervenants scolaires et communautaires Notre deuxième suggestion pour les pistes d'action concerne multiplier les mesures permettant aux parents sud-asiatiques d'apprendre le français ainsi que les stratégies visant à les convaincre de l'importance de cet apprentissage Il faut aussi développer des approches ciblées de valorisation du français auprès des élèves Ainsi afin d'être efficaces ces approches devraient reposer sur la complémentarité et non l'opposition des langues La troisième piste d'action que nous proposons est d'encourager la mise sur pied au sein de la communauté sud-asiatique d'organismes axés sur les liens formels avec l'école et sur une scolarisation réussie des enfants Notre quatrième suggestion concerne le développement d'une meilleure collaboration entre l'école et les familles sud-asiatique L'utilisation des documents en langue sud-asiatique ainsi que le recours à des interprètes s'imposerait afin de contrer la méconnaissance du français des parents Pour favoriser auprès des parents une meilleure compréhension du système scolaire il faudrait développer des instruments moins livresques et plus dynamiques genre les capsules vidéo Améliorer la qualité des services offerts aux élèves à le fond ou en difficulté d'apprentissage et contrer le processus qui mène à l'exclusion est notre dernière suggestion comme piste d'intervention Il convient à cet égard de contrer les situations d'exclusion qui vivraient souvent les élèves des classes d'accueil isolées dans certaines sections des écoles Une dernière piste concerne le développement des compétences d'évaluation des professionnels et des enseignants face aux élèves issus de l'immigration Premièrement afin d'éviter à la fois l'orientation ou le maintien en lieu en classe d'accueil d'élèves qui pourraient bénéficier d'une intégration en classe régulière et deuxièmement afin d'éviter la sous-identification comme OHDA d'élèves issus de l'immigration présentant de réels troubles d'apprentissage Merci Merci beaucoup Mathilde Alors c'est votre tour on va avoir une heure et demie pour vous permettre d'échanger ensemble sur les thématiques qui ont été abordées sur le contenu qui a été abordé on a nos thématiques Ce qu'on va faire vous allez avoir une question qui va fonctionner par trois rondes trois questions on va travailler en rondes de 30 minutes la troisième ronde c'est la même question pour tout le monde à la fin de la ronde vous changez de table L'étape d'après vous vous nommez un autre l'autre c'est la personne qui ne bougera pas qui va rester à la table pour les trois rondes et qui va avoir la responsabilité d'accueillir les personnes quand on va changer de table et de résumer ce qui s'est dit et aussi surtout de consigner sur la feuille de récolte ce qui va s'être Alors moi ce que je retiens aujourd'hui c'est l'intérêt réel des participants l'engagement de ceux-ci et moi je ne suis pas du système scolaire je suis un peu à l'extérieur mais on se rend compte quand on vient dans des plénières comme celui-là que les gens qui sont à l'intérieur de notre système d'éducation ils sont rattachés ont vraiment un intérêt une vocation et un amour de ce qu'ils font et un réel intérêt pour les élèves et pour les nouveaux arrivants qui s'en viennent ici alors moi ça c'est ce qui me m'a impressionné aujourd'hui alors félicitations à tout le monde en fait moi ce que je retiens c'est qu'il n'y a pas de bonne vraie réponse c'est c'est tout complexe pour tout le monde ça a l'air que c'est très nuancé très pas toujours comme on le pense mais ça me donne aussi ça me fait réfléchir parce que ça montre effectivement pour moi que la tâche repose dans les personnes qui interviennent que le véritable ça repose dans comment est-ce que ces personnes là font leur travail comment est-ce qu'ils creusent pour chaque chose qu'ils font et ça me dit que si dans le milieu de l'éducation la responsabilité véritable ça repose sur chaque personne qui fait son travail et comment il le fait parce que c'est de ce que j'ai lu de ce que j'ai entendu c'est tout tellement varié mais on se rend compte que les problèmes sont vrais pour tout le monde les situations sont réelles voici comment ça se passe mais on n'a pas de réponse magique donc c'est ça et j'ai pris plein de contacts aussi mon nom est Slim Dowsley je suis intervenant dans la Maisonnée service d'aide et de l'entreprise et je suis en charge du volet jeune donc j'interviens avec les élèves des classes d'accueil au secondaire on les aide c'est des nouveaux arrivants donc on essaie de donner du service en plus du service que dans l'école ce que je voudrais dire c'est que je suis très content de voir que le travail qu'on fait nous sur le terrain commence à être pris un peu au sérieux et puis que ça prend de la hauteur cette journée m'a permis de voir qu'en fin de compte le travail qu'on fait non seulement sert sur le terrain mais il va servir aussi à une échelle je pense peut-être pas dans les médias mais dans une échelle politique pour faire changer les choses alors j'ai trouvé cette matinée très intéressante merci oui alors moi je voudrais juste dire que ce que je retiens c'est que finalement on est souvent centré sur la réussite au niveau du contenu scolaire et peut-être moins au niveau de l'intégration peut-être plus au niveau de l'élève peut-être moins au niveau de la famille même si on veut on veut aller vers la famille mais il faut trouver des solutions là-dedans ce que je vois aussi c'est que le contenu scolaire il faudrait peut-être qu'il soit plus à l'image de la diversité donc peut-être intégrer la diversité dans le contenu c'est ça aussi que j'ai retenu voilà merci Sylvie Guyon de la série j'ai adoré la formule du World Café je vais l'essayer ailleurs ce que je retiens tu as parlé de complexité mais en fait en changeant de table je me rends compte qu'on discute de la même chose même si le thème est différent même si la table est différente on revient autour des mêmes éléments et j'ai hâte de lire la synthèse des discussions d'État parce que ce que je perçois c'est que dans les grands enjeux qui sont les grands leviers qui peuvent faire changer les choses dans le bon sens ils sont récurrents puis je pense qu'on les a pointés là aujourd'hui avec une belle variété d'acteurs donc ça c'est pas trop complexe on les a après c'est sûr que chaque milieu appelle des approches peut-être différentes il y a des processus qui vont être les mêmes mais après c'est sûr qu'il y a une foison d'initiatives mais je pense quand même qu'on va avoir quelque chose d'intéressant à lire dans quelques temps au fruit de ces discussions c'est juste un petit commentaire je vais dire une banalité mais en fait il y a des banalités qu'il faut redire et là mon expérience à moi j'ai écouté beaucoup de personnes je me présente Jamal Eddinamoum ministère de l'immigration je suis conseiller en partenariat sur Saint-Michel j'ai beaucoup aimé parce que ça on dit que pour élever un enfant il faut tout un village c'est exactement ça ce que ça me rappelle c'est que la persévérance scolaire la réussite n'est pas uniquement liée au seul domaine de la santé et là on le prouve à tous les jours il y a la communauté qui intervient il y a l'école qui intervient il y a les parents il y a les institutions et cette rencontre m'a permis de voir à travers toutes les interventions l'importance de ça et pour moi mon expérience ça m'apprend plus que d'avoir lu 10 bouquins sur la persévérance scolaire très honnêtement les différents angles d'approche et puis la réflexion qui se fait et puis les attentes et puis donc je conclue en disant que moi ça me revigore un peu et ça m'encourage à aller écouter les autres pour développer des projets dans ce sens merci je vous remercie excellente rencontre merci beaucoup moi j'étais dans les groupes où on parlait de la différence de la réussite scolaire des garçons et des filles ce qui était intéressant tout très brièvement c'était que c'était les écoles les écoles des filles où il y a un pourcentage intéressant des filles issues de l'immigration alors on a remarqué qu'il y a une tendance entre les familles immigrantes musulmans et certaines autres communautés pour envoyer leur vie dans ces écoles mais est-ce que ces écoles améliorent l'intégration la réussite scolaire et l'intégration sociale de ces filles selon l'un de nos collègues pas nécessairement en effet la réussite scolaire de ces filles c'est dans la moyenne comme les autres mais elles rencontrent surtout les problèmes de l'intégration sociale alors ces écoles alors ces écoles n'améliorent pas nécessairement ni leur performance ni leur intégration sociale je continue moi ? et puis en ce qui concerne les mesures et actions qu'on peut faire auprès des garçons immigrants on a fait allusion à la valorisation des écoles de métier et des diplômes d'études professionnelles auprès des familles immigrantes ce qui n'est pas assez bien valorisé autant que dans les familles que je crois alors je vous laisse je vous cède la parole parfait alors moi ce que j'ai surtout retenu c'est qu'effectivement le sujet était complexe mais les trois tables auxquelles j'ai participé je suis resté dans la même que ma vie ma vie 4 c'est que je n'ai pas eu à mettre à jour mes notes je crois qu'on me le rappelait il y avait quand même consensus les mêmes constats revenaient et donc sur la première question par exemple à votre avis quelles sont les caractéristiques des écoles qui soutiennent la réussite scolaire des élèves sous l'immigration j'en ai noté 9 je ne vais pas vous les citer toutes là parce que vous aurez accès sans doute au résumé à la synthèse mais ce que j'ai retenu surtout c'est que les gens ont mis en avant la qualité de l'accueil pour les élèves sous l'immigration qui font l'accueil et puis les mesures qui sont mises en place pour moduler ce secteur là ils ont aussi mis en avant surtout principalement le leadership de la direction apparemment le leadership de la direction est très important pour cette partie de la question et un troisième point que je pourrais rajouter c'est la meilleure connaissance du profil de ses élèves ça m'a été dit dans deux des trois tables la meilleure connaissance et je pense que ça ça réjoint aussi le leadership finalement de la direction puisque ça part de là avoir le leadership connaître son monde et puis mettre en place les interventions nécessaires pour pouvoir aider les élèves qui sont en difficulté alors sur la table d'accord alors sur la table de ronde numéro 2 la question c'est avez-vous mis en oeuvre pour expérimenter des approches novatrices particulièrement et qu'à cet égard là également j'en ai recueilli pas mal alors je ne veux pas citer toutes là moi je les ai trouvées toutes intéressantes donc si je cite pas dans votre c'est pas parce qu'elle est moins intéressante mais c'est parce que je n'ai pas le temps Mme Macandre attendez que vous tapez là-dessus c'est ça c'est deux minutes ok parfait alors moi j'en ai reçu une qui est très intéressante je pense qu'elle a été mise en place à Montréal-Nord c'est un service d'accompagnement et d'insertion professionnelle des anciens issus d'immigration on essaie un peu de les mettre à niveau à la fin sur la connaissance du système sur la connaissance de la pédagogie de la pédagogie aussi évidemment on focus souvent sur les élèves d'issues d'immigration mais le fait qu'eux se sont mis en place un programme aussi destiné aux enseignants d'issues d'immigration je pense que ça peut être intéressant surtout que ceux-là interviennent dans un secteur où la majorité de leurs élèves je crois 80% sont d'origine anti-aise donc les anti-aise et la femme c'est pas moi moi je ne suis pas du milieu d'éducation vous êtes tout à fait parce qu'en fait je vois les choses à travers la chaise des chiffres et donc de voir le café c'est une occasion pour moi évidemment d'obtenir de la chaire pour les chiffres que j'observe j'ai été pour deux tours à la table qui s'est penché sur la désirabilité de laisser les jeunes continuer à l'éducation des jeunes plutôt que d'aller aux adultes après 16 ans j'ai entendu là vraiment beaucoup d'informations au niveau des avantages et des inconvénients de la stratégie de garder les jeunes à l'éducation des jeunes donc il y a quelque chose qui va me frapper parce que moi les chiffres que j'examine montrent qu'il y a une diversité de trajectoires de passage de transition de passage des jeunes aux adultes parce qu'il y en a en compte de formation il y en a qui s'arrêtent quelques années et qui reviennent et puis s'il y en a qui sont en compte de formation bon ils viennent une année ils partent ils reviennent etc donc tout ça ça m'a un peu éclairé mais la chose qui m'a frappé le plus c'est le fait à ce que je comprends c'est que quand on va à l'éducation des adultes les jeunes doivent passer un test de classement même ceux qui viennent à l'éducation des jeunes et apparemment ce test de classement a un impact sur la carrière future des jeunes à l'éducation des adultes alors voilà c'est ça que j'ai reçu moi j'ai été fidèle à l'atelier sur les lieux défavorisés du point de vue de comprendre nos données j'ai trouvé intéressant à la première question quel est l'impact paradoxal des attentes élevées des parents et des suites de l'immigration toutes les communautés ont des attentes élevées ces attentes là sont positives quand les parents ont les ressources et les moyens ou la communauté a pour les actualiser mais elles peuvent être au contraire chez des communautés qui n'ont pas les ressources ou des familles qui n'ont pas les ressources elles peuvent être une source de stress énorme pour les jeunes et elles éloignent ces jeunes là de formation professionnelle parce que les attentes sont trop élevées alors comprendre que les attentes élevées ne s'agit pas nécessairement toujours positivement selon ce qu'on est capable de les actualiser c'est beaucoup ressorti comme première question j'ai beaucoup aimé dans ma deuxième table parce que j'aime toujours que les gens préfèrent à la recherche une intervenante a dit nous on regarde les facteurs que vous avez sortis et on dit parmi ces facteurs il y en a sur lesquels on n'a pas de pouvoir donc c'est bien beau mais c'est intéressant mais ça ne sert pas grand-chose par contre dans la liste de facteurs vous listez moi je regardais lesquels sur lesquels je peux jouer et ça c'est un conseil que je donnerais à tout le monde quand on vous énumère 12 facteurs c'est sûr que la classe il y a des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas jouer mais il y a d'autres sur lesquels vous pouvez jouer j'ai aimé la manière dont cette personne-là s'est située à ma troisième table on a parlé toujours à la deuxième table on a aussi beaucoup parlé des questions d'évaluation et de classement et ça corrobore un peu ce qu'on pense mais qu'on a vu en recherche qualitative mais qu'on a vraiment une question de besoin de formation des enseignants sur le classement et finalement sans qu'il y ait de mauvaise volonté des personnels scolaires finalement pour la Star ma troisième table sur les mesures il y a eu plein plein mais l'idée qui est ressortie fortement c'est cette idée que ça doit être l'élève qui est au cœur des services et non pas les institutions et si on peut faire de l'école un lieu avec des ressources appropriées où finalement toutes les ressources qui sont disponibles dans la communauté et dans la famille que les gens ne soient pas en concurrence mais finalement un lieu de concertation où des fois l'élève a besoin il est mieux d'aller chercher dans la communauté À un moment, il y a quel besoin il est mieux d'aller aussi investir, il y a quel besoin il est mieux d'aller à l'école. Cette idée, ce qu'on appelle l'école communautaire, si je comprends bien, ou l'école comme base de concertation, avec les ressources nécessaires, ça m'a semblé une idée très intéressante. J'ai bien hâte aussi de lire la synthèse. On apprécie beaucoup ce que Marie-Jules a fait. Vous aviez aussi dans votre pochette une évaluation de l'événement. On vous invite à la remplir et à la remettre aux personnes qui seront de chaque côté des portes en sortant. Vous pouvez aussi les laisser sur la table. On triera, on passera, ramassé. Ce serait très apprécié. Merci. Donc, merci beaucoup. Je pense que mon premier mot de remerciement s'adresserait à vous quatre. Tout d'abord, un très, très grand merci pour votre grande générosité. Mon deuxième remerciement est à vous. Merci de vous être levés ce matin, d'avoir participé, d'avoir accepté de prendre part avec tant de générosité à ce café de conversation-là. Donc, un grand merci. Alors, c'est à mon tour de vous applaudir. Merci. Et puis, je tiens aussi encore à remercier la commission scolaire de Marguerite Bourgeois de nous avoir accueillie chez elle, le ministère de l'Éducation, du Joisir et du Sport, pour le soutien qu'il a apporté à l'élaboration de cet événement-là, mais surtout à tous les travaux qui ont conduit et alimenté nos entretiens. Et puis, le mot de la fin, je la laisse. Écoutez, moi, de façon plus large, je veux remercier notamment Réseau réussite Montréal, mais je veux remercier tous les gens. Je veux vous dire que, dans le fond, c'est tellement essentiel pour des chercheurs d'avoir des partenariats multiples avec des gens de la communauté, des gens des milieux gouvernementaux, des gens des milieux scolaires. Et puis, on espère vous revoir. Vous avez le nom de nos sites web. On espère avoir... Il y en a qu'on connaît depuis longtemps, mais s'il y a parmi vous des gens avec qui on n'a jamais travaillé, on est intéressés à continuer la conversation et l'échange mutuel. Et je remercie vraiment André d'avoir... et Réseau réussite Montréal avec tous les partenaires d'avoir accepté d'organiser cette demi-journée-là. Bonne journée, bonne fin, bonne week-end. Sous-titrage ST' 501